Musique Ce jeudi 24 octobre, l'ASBL Éco des Mamas Congolaises a pris part ses jours à la Journée Internationale Associative, organisée par l'Union Royale des Congolais de Belgique, en collaboration avec l'ASBL Lazaïroise et ses sœurs et l'ASBL Koussoma. Durant cette conférence débat, quatre ASBL ont parlé de leur mission. Il y avait l'ASBL Koussoma, qui travaille principalement dans la région du Kivu, et sa mission, c'est la scolarisation des enfants. Elle donne des fournitures scolaires, des livres et de la logistique. Il y avait l'ASBL Elikia Malamou, qui est principalement basée à l'ISALA. Elle travaille principalement sur les enfants congolais, sur le plan psychologique et mental. Une belle rencontre où nous voyons que la communauté congolaise de Belgique est bien impliquée dans des œuvres caritatives. La question qui s'est posée était la suivante. Pour que toutes ces associations soient pilotées et bien travaillées pour que toute la population congolaise puisse bénéficier, à l'unanimité, toutes les personnes présentes disent qu'il y a un grand espoir avec le nouveau président Félix Tshiseke dit qu'il y a un vent de changement et on sent que toute la population pourra bénéficier de toutes ces aides. L'idée générale est que nous devons avoir une plateforme et un annuaire qui regroupent toutes ces associations pour une meilleure coordination. Et que c'est la RDC qui va gagner. L'Union royale congolaise a mis en valeur, comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes. Les gens, ils oublient vite. On a présenté le film de votre sœur avec justement le monsieur de Goma, ici à Gansorum. Et ça a été une petite ouverture. Quand on ouvre les portes aux gens, ils avancent. Et il y en a quelques-uns dans les Congolais, aussi bien dans les Belges. Parce qu'il y a des Belges qu'on a aussi permis d'avoir une ouverture entre les Congolais. Donc, on compte sur vous, sur les associations, pour faire quelque chose de bien. Et pour montrer à tout le monde qu'on n'a pas besoin ni de l'argent. On a besoin de l'humanitaire. On le fait sans argent. Moi, je suis ici dans ce centre. On a été accepté. On a une petite cotisation. Et on peut se réunir quand on veut. Et c'est pour ça que je souhaiterais qu'on remercie les responsables de la ville. Ils sont partis. Appelle-leur. Parce que, bon, c'est une opportunité de pouvoir se réunir sans rien payer. Disposer d'une salle. Elle n'est pas grande. Mais elle est magnifique. Et vous avez vu, à l'entrée, ils ont tout préparé. Je crois que ça vaut la peine de filmer là. Je sais qu'elle voit la connovation d'un peu, ces personnes. Et pour ça, il faut du mérite. Voilà. Merci beaucoup. Les bons collaborateurs. Avec plaisir. Voilà. C'est un jeune directeur. Et il est formidable. Merci, Cécile. Et il a des bonnes collaboratrices. Merci. Ils sont magnifiques. Ils sont gentils. Mais on voit bien, c'est aussi un enfant d'un ancien ambassadeur. L'éducation, ça reste. Voilà. Ça, on ne peut pas lui enlever. Voilà. Et quand on a ça, c'est une grande valeur dans la vie. L'éducation, le reste bien après. Merci beaucoup. Je voudrais quand même qu'on applaudisse papa Daniel. parce que quand nous avons été visiter maman Yvette, il était là. Il est toujours là. Et Dieu sait si ce n'est pas facile. Donc moi, je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse. Et comme maman Cécile a dit, nous avons besoin de nos hommes. Même si nous nous disputons de temps en temps. Mais nous vous aimons. Et nous vous remercions d'être là. Nous aimons aussi nos femmes. Sans elle, nous serions rires. Merci. Il faut remercier les messieurs à l'unette là-bas. Les messieurs à l'unette là. Parce que grâce à vos photos, grâce au film, eh bien, on est visibles. Oui, c'est vrai. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Messieurs là-bas, il représente aussi une association. Donc oui, mon nom c'est Entrée de Ville. Donc je suis né dans notre pays en 1943. Et en 1960, malheureusement, donc j'ai été quitté avec mon père. Donc c'était l'indépendance. Et depuis 1960, j'ai mis les racines. Donc mes racines ont été arrachées. Donc j'ai fait partie de Fraternité Belgo-Congolaise. Voilà. Donc je suis président actuellement. Mais c'est une association qui n'est pas vraiment très structurée pour le moment. Mais la dénomination déjà, c'est, comment vais-je dire, c'est très, très, très ambitieux. Très ambitieux. Je voudrais quand même que tu rajoutes une chose. Oui. C'est que dans le cadre de Fraternité Belgo-Congolaise, en 1964, il y a eu des événements tragiques de Stan Leville. Voilà. Et qui ont été filmés et commémorés à la cathédrale Saint-Michel et Ludueux. En 2014. En 2015. En 2015. Et que cette année-ci, on a eu ce qu'on appellerait un événement exceptionnel. des frères maristes qui avaient été, disons, pris à Stan Leville. Donc on parle des événements de Stan Leville en 64. On parle en 64. 64, oui. En fait, on a deux frères maristes qui vivent toujours en Belgique, à Genneval. Et on a un Congolais d'origine, qui avait 15 ans à l'époque, qui les a sauvés en ayant une idée assez géniale, de les cacher dans un réduit, de faire un simulatere de fuite. Et nous allons pouvoir vous présenter les images de leurs témoignages dans quelques mois, le temps de monter la chose. Mais le monsieur en question, qui a maintenant bon 15 ans, plus 54 ans, ça fait un petit paquet d'années, est venu spécialement du Canada avec son épouse pour présenter sa visite et relater les vêtements. Nous, bonjour tout le monde, nous sommes l'écho des mamans congolaises. Comme notre association est plantée ici, à la commune de Gansoran. Et alors, c'est là qu'on nous a dit qu'il y avait cet événement aujourd'hui. Et alors, on s'est dit, c'est comme ça qu'on va commencer à nous faire savoir au sein de la commune. Et alors, c'est pour ça qu'on est là, à ce jour, avec vous, ensemble. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Nous sommes en Belgique, nous sommes à la ville de Gansoran. Nous venons de sortir d'une conférence débat avec l'Union royale des Congolais de Belgique. Et il y a eu quatre associations, ASBL, qui ont parlé des projets, tous les projets qui visent le Congo. Des projets très, très grands, très enrichissants. Éco des Maman, nous sommes dans le bon. Nous sommes en train de travailler pour que notre pays aille de l'avant. Et nous sommes à plusieurs associations. Et tout ça, c'est la RDC qui gagne. Vive l'éco des Maman !